Musique Anne était restée stérile jusqu'à ce que la grâce eût porté son fruit en la naissance de sa première-née, Marie, d'où allait naître le premier-né de toute créature en qui subsiste toute chose. Ô fille d'Adam et mère de Dieu ! Ô vous dont l'âme est attentive à Dieu seule, vous aurez une vie consacrée tout entière à Dieu afin de servir au salut du genre humain. Votre cœur se nourrira des paroles de Dieu, comme l'arbre planté au bord des eaux vives de l'Esprit qui donne son fruit en son temps. Vos yeux toujours levés vers le Seigneur, lumière née de la lumière, Vous êtes le temple de l'Esprit-Saint, la cité du Dieu vivant que réjouissent les fleuves abondants de la grâce divine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 M. l'abbé G. a eu un ou deux enfants, les enfants et la mère sont morts, mais le scandale a été connu d'un grand nombre de personnes. Il faudrait une conversion bien complète pour qu'on puisse admettre ce pauvre abbé. Il y a assez longtemps que ces faits se sont passés. L'abbé s'est peut-être complètement converti. À vous de juger. Puisque l'impression de tous ceux qui ont vu ce bon abbé lui est favorable, nous ne pouvons lui être contraires. Pourtant, je trouve une immense différence entre un jeune homme qui fait des bêtises et un prêtre qui ressemble à un jeune homme. Aussi, désirions-nous avoir votre impression personnelle. Vous avez eu la bonté de nous la donner. Vous recevrez aussitôt notre vote favorable. Le livre de l'église Le livre de l'église tout seul dans la même maison où habitent des religieuses loin de tout contrôle de toute force Je crois le système défectueux et dangereux Dans une plainte à Rome nous aurions le dessous Certains religieux laissent passer des abus graves sans en parler à leurs supérieurs et certains supérieurs ne font pas assez comprendre qu'il y a devoir strict dans une communauté à ne pas favoriser par le secret des faits graves qui détruisent l'obéissance ou scandalisent La question des expulsions est une des questions les plus délicates et pour laquelle Rome exige le plus de garanties Il me semblerait nécessaire que le père délégué vous adressât un rapport écrit et circonstancié sur les témoignages et dans lequel il conclurait à l'expulsion Sur ces conclusions vous prononceriez et l'acte serait conservé en double aux archives Quand l'inquisition veut trop empiéter sur la responsabilité ou la conscience le vice se cache mieux Je vous demanderai donc de rappeler l'importance pour chacun de nous de ne pas confondre la vigilance avec l'inquisition la charité avec la faiblesse La franchise avec le droit de tout dire ou de tout faire Parce qu'on compte sur ses frères ce n'est pas une raison pour les livrer à eux-mêmes Et pour les novices les cœurs qui ne s'ouvrent pas et à plus forte raison les caractères dissimulés manquent d'une qualité essentielle indispensable à l'assomption la franchise Et dès lors doivent être exclus impitoyablement auraient-ils d'ailleurs les plus brillantes qualités Être large c'est se conduire d'après les principes et ne pas ajouter aux pratiques une importance exagérée Mais ce n'est point faire une large part à la négligence à la paresse au manque de respect au refus d'obéissance L'homme qui marche sous le regard de Dieu n'a jamais d'étroitesse pour les autres mais il est fort étroit dans les permissions qu'il se donne Que de religieux vivent comme juxtaposés dans leur maison Ils prient dans le même oratoire Ils mangent au même réfectoire Ils travaillent aux mêmes œuvres Ils subissent les mêmes peines et les mêmes persécutions Et pourtant ils sont comme étrangers les uns aux autres Ils n'ont aucun sentiment pénible les uns envers les autres mais ils ne s'aiment pas Cette vie ne doit jamais exister à l'assomption Nous formons une famille étroitement unie par les liens de l'intelligence et du cœur Aimons nous trouver ensemble et rappelons-nous que pour l'amour de Jésus Christ nous avons renoncé à notre famille de la terre Le religieux s'est affranchi des liens de la terre pour travailler avec plus de liberté aux affaires de son père qui est au ciel Chaque âme a son attrait Nous devons avoir une haute idée de notre rôle dans l'Église Nous sommes chargés par la Sainte Église de prier Nous avons été acceptés sous cette forme Nous sommes ici uniquement pour aimer Dieu Notre but est de chercher à nous unir à Dieu vivre sans cesse avec lui Dans tout ce que nous faisons nous cherchons l'amour de Dieu Dans la prière dans le travail dans nos actions nos pensées même dans notre sommeil Quand vous vous dévouez à votre emploi à vous vous êtes véritablement dévoué à vos sœurs Si votre emploi est désagréable Vous devez être heureuse vous devez être heureuse de le garder pour vous sans murmure intérieure Mais avant tout ce que vous devez à vos sœurs c'est le bon exemple On ne pense pas assez qu'on doit entraîner les autres Quand nous nous laissons aller à la routine nous ne remplissons pas notre devoir d'état Notre vie de prière est un devoir d'état Notre premier devoir d'état c'est notre prière soutenue par la vertu et la vertu est soutenue par la prière Nous ne pouvons pas nous y soustraire sans être infidèles à la grâce Si le silence matériel n'est pas gardé le silence intérieur est troublé On n'est pas assez pénétré du silence à maintenir dans son âme Il y a des manques d'attention très défectueux dans la maison On tient compte d'une observation que je fais pendant un jour ou deux puis on n'y fait plus attention Si on avait toujours l'idée qu'on entoure notre Seigneur on ne manquerait pas tant au silence Tous les règlements extérieurs n'ont qu'un but garder le silence qui maintient notre âme en union avec Dieu Il n'y a pas seulement le règlement les pratiques plus ou moins grandes de la vie religieuse les constitutions la règle de vie de Saint-Augustin Il faut nous attacher à ce qui est recommandé par amour Toute réunion d'âmes appelées par Dieu ont reçu les touches de son amour Nous devons y répondre par un amour correspondant Nous sommes un ordre contemplatif sans sœurs C'est une grâce dont nous sommes contentes dans l'esprit Il faut aussi l'être dans la pratique Il faut travailler comme des pauvres coudre comme des ouvrières Il y a des sœurs qui font bien des jolis jours pour le bon Dieu pour la chapelle Mais ces mêmes sœurs vous diront qu'elles ont mal aux yeux et ne peuvent pas raccommoder Et la cuisine c'est une œuvre de dévouement où chacune doit ne pas faire à son idée Pratiquez l'obéissance C'est une mortification On vient me demander des permissions de carême silice bracelet croix de fer tout ce qu'on appelle les bijoux du couvent C'est très bien Mais je demande comme mortification générale dans les emplois l'ordre la propreté l'obéissance Savoir supporter les observations La vie spirituelle se résume dans cette pensée d'adhérence à la volonté de Dieu d'unification à sa volonté C'est difficile parce que nous n'aimons pas par nature les choses qui nous unissent à Dieu Nous devons les aimer par grâce Nous devons profiter de tous les détails de la vie C'est le moyen de devenir en tout semblable à lui Chassons les pensées qui nous rappellent nous-mêmes Les retours sur soi Ce sont des préoccupations de personnalité La charité comporte dans la vie religieuse une espèce d'austérité mais aussi de suavité Souvent je remarque qu'on a des façons peu suaves À côté de cela il y a quelque chose de mièvre À l'Assomption on peut avoir de l'affection de la tendresse mais sous la sauvegarde de Dieu avec quelque chose de fort dans sa vie dans sa façon de s'exprimer Il ne faut pas avoir dans la façon de se tenir de se parler quelque chose qui sente le monde Mais dans ses rapports avec le prochain se supporter mutuellement Il y a toujours à supporter et tout le monde fait supporter Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance